INNA, PODCAST Le très honorable Jean Bardin présente BON BISER DE PARTOUT Une émission secrète de... Donc, Nicolas Leroy-Dec et Willem Fermetag marchent dans le désert et ceci à la suite de circonstances qu'il serait beaucoup trop long de résumer ici. Eh ben, ça ne va pas, mon vieux, non ? On vous paye pour résumer, hein ? Pas l'échappatoire. Permettez, mon colonel. Je suis payé pour lire le résumé, mais non pas pour le faire. Vous voudriez saborder ce feuilleton que vous ne vous y prendriez pas autrement ? Oh, je n'ai nullement l'intention de saborder ce feuilleton. D'autres s'en chargent. Ah oui, vraiment, d'autres s'en chargent. En charge de la brigade montée aux sélections supérieures, hein ? Allez, mon vieux, des noms, des noms ! Je n'ai pas l'intention de me suicider, mon colonel. Alors ne portez pas d'accusation comme ça, à la légère, sans savoir. Nous en reparlerons le 30 septembre au soir. C'est ça, nous en reparlerons. En attendant, allons rejoindre ce brave et loyal Nicolas Leroy-Dec qui marche dans le désert en compagnie de Willem Fermetag. À propos, pourquoi est-il avec Willem Fermetag ? Eh bien, c'est à la suite de circonstances qu'il serait trop long de résumer ici. Ah, bon, comme ça, très bien, parfait. Au moins, les choses sont claires. Nous savons où nous en sommes. Alors, rejoignons notre héros. Oh, il n'y a pas à dire. Ce désert, ce n'est pas de la tarte. Il faut se le faire. Pourquoi dites-vous que la tarte n'est pas un désert ? Oh, celui-ci, oh là là, mais qu'il est fatigant, qu'il est fatigant à jamais rien comprendre. Mais quand on m'explique le Roi-Dec, je comprends. Pas tout de suite et pas toujours, mais je comprends. Moi, je comprends surtout que sans toi et sans orbeck, je serai tranquillement en ce moment avec la belle Vanda. La compagnie de la belle Vanda est tout de même un peu plus agréable que la tienne. Quand je pense qu'il y a des gens pour se plaindre, que les rues sont trop encombrées, je voudrais les voir ici. Ici, il n'y a pas de problème de la circulation. Ou plutôt, si, il y en a un, c'est d'aller d'un point à un autre en étant sûr de ne pas tourner en rond. Qu'est-ce que vous avez à bougonner tout seul ? Je ne t'adresse pas la parole. C'est bien, c'est que je vous reproche, le Roi-Dec. Je t'en prie. Bon, n'emmenons pas la conversation sur le chapitre des reproches. Car si nous sommes dans un tel pétrin, c'est bien grâce à toi. Oui, 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 nous sommes dans un beau pétrin. Et ce n'est pas un pétrin de plaisir, comme dirait le colonel. Alors, qu'est-ce que c'est un pétrin de plaisir ? Oh, mais celui-là, mais pônez-le, bon Dieu, mais pônez-le, mais il a toujours plusieurs métros de retard. Ah, je comprends. Le pétrin de plaisir, c'est le métro. Mais, le Roi-Dec, le soleil ne tape-t-il pas trop fort sur votre crâne ? Vous n'êtes pas victime, du coup, de la cabane bambou ? Pourquoi parler ici, au milieu du sable, du métro, de l'Ouban ? Il n'y a pas de Ouban. Ouban, Ouban, il est complètement gelé. Avec un soleil comme ça, il faut être un peu fortiche pour être complètement gelé. Ah, ce pauvre ami, avec sa cabane bambou, il commence à délirer, c'est la faim. Mais non, c'est la soif. Il ne reste plus de bière ? Nahen, nous avons tout bu. Oh, j'ai tellement soif que je boirai même de la flotte. Je vous l'avais bien dit, c'est la faim. Mais ce qui peut être bouché, celui-là, je te dis que c'est la soif et pomme. La haute tenue littéraire de cette grande fresque des temps modernes nous commande d'arrêter ici ce pénible dialogue, échangé, on l'aura compris, par deux êtres rudement éprouvés par les dures conditions climatologiques. La transcription fidèle de ces phrases nées du délire serait difficilement supportable à des auditeurs habitués à l'irréplochable logique qui était jusqu'à présent le ressort principal de tous nos héros. Passons donc sur ces heures pénibles et arrivons au moment où une Jeep Land Rover stoppe auprès de deux formes allongées côte à côte sur le sable brûlant. Descendant de la Jeep, un Européen au teint clair, mais habillé à l'Oriental, pas le teint, l'Européen, se penche avec sollicitude et avec le guide qui l'accompagnait sur nos deux amis pour leur donner les premiers soins. Alors, ça va mieux, mon ami ? Ah, 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 on a bien raison de dire que boire un petit coup, c'est agréable. Ah, si vous en aviez encore un peu, ça ne serait pas de refus. Tenez, mon ami, beaucoup ou peu de glace ? Oh, vous avez de la glace ? Je ne l'avais même pas remarqué. Naturellement. Si vous croyez que le désert, c'est déjà drôle, mais les déserts sans glace, alors là, c'est la fin de tout. Vous avez raison, mais il y a dix minutes, même de l'eau tiède, ça m'aurait fait plaisir. C'est ce qu'a si bien compris dans un tout autre domaine le grand Albert Einstein quand il a énoncé les lois de la relativité. Vous voyez, les voyages, c'est instructif. Je savais bien qu'Einstein était un grand savant, mais je ne savais pas qu'il avait inventé l'eau tiède. Si vous voulez monter avec moi dans la voiture... Je pense bien qu'on veut. Nous n'avons pour ainsi dire plus rien à faire ici. Allez, tu viens, fermetage ? Votre ami est allemand ? Ce n'est pas mon ami, hein ? Oh là là, notez bien que ça ne l'empêche pas d'être allemand. Y'a vol, messieurs ! Allons, en route. Et quelques kilomètres plus loin, la Jeep stoppa devant le portail monumental d'une somptueuse villa dont les jardins s'étendaient en terrasses successives jusque sur les bords de la mer Rouge. Après le fastuels repas servi par un valet de chambre philippin, l'homme offrit des Havanes à ses invités. Et dans un patio intérieur où murmurait un jet d'eau parfumé, l'orchestre philharmonique de Berlin préludait discrètement avant d'accompagner les danses du ventre des Oulé de Naïl qui furent immédiatement suivies par un bataillon de girls du Lido. Ah, vous avez raison. Il faut savoir varier les plaisirs. Les danses orientales, c'est amusant cinq minutes, mais ça devient vite lassant. J'ai ouf, moi, de toute façon, j'ai horreur de la danse. Y'avait pourtant là de fort jolies filles. Hein ? Vous trouvez ? Mais enfin, monsieur, qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? Rien. Enfin, monsieur, si c'est pas indiscret. Et en tant qu'agent secret, votre habitude est de poser des questions indiscrètes. Mais enfin, monsieur, comment savez-vous que... Que vous êtes l'agent inter 18-29, que vous vous appelez Nicolas Leroy Deck, et que vous êtes ici parce que le colonel Hubert de Guerlase vous a confié une mission dont le nom de code est tu peux te la... Comment je sais tout cela ? C'est ça, votre question indiscrète ? Ben, euh... C'est-à-dire, oui ? L'homme au monocle, c'est Wilhelm Fertag, l'adjoint et l'âme d'année de Zorbeck le Graal, agent double le plus connu de toute l'Europe, ou du moins le prétend-il, car sa vanité est légendaire. Ah, so, mein Herr, comment savez-vous ? Je parie, vous nous avez fouillés pendant que nous étions évanouis dans le sable, hein ? Wilhelm Fertag, vous n'êtes pas intelligent, c'est là votre moindre défaut. C'est pas en fouillant dans votre portefeuille que j'aurais pu trouver le nom de Zorbeck le Graal, et ce n'est pas non plus en examinant les papiers de notre ami Leroy Deck que j'aurais pu découvrir ce qui s'était passé à bord de la reine de Sabag, avec la belle et capiteuse comtesse Vanda. Mais enfin, monsieur, pourquoi menez-vous cette charmante personne à... Vous me posez des questions, j'y réponds. Puisque vous me répondez aux questions, pouvez-vous me dire qui vous êtes, et comment vous savez tout ça ? Dès que j'aurai répondu à la première question, il sera parfaitement inutile, je pense, de répondre à la seconde. Fertag même comprendra. Vous voulez dire, monsieur, que vous êtes du bâtiment ? Il y a longtemps que vous avez vu monsieur Maurice ? Monsieur Maurice ? Mais ça, alors, je ne m'en souviens plus. Eh bien, la prochaine fois que vous le verrez, dites-lui bonjour de ma part. D'habitude, il n'y a qu'avec lui que je daigne traiter des affaires. Je ne dresse pas la parole aux agents subalternes, mais je n'allais pas vous laisser mourir en plein désert. Alors, la prochaine fois, dites bonjour de ma part à monsieur Maurice. De votre part, je veux bien, mais de la part de qui ? Riesner. Asse ? Quoi ? Riesner. R-I-E-S-N-E-R. Riesner. C'est vous, le grand Riesner, le fameux Riesner d'Arabie. Je ne connais qu'un seul Riesner, et c'est Riesner d'Arabie. Ah, alors cette fois-ci, je comprends tout. Encore un peu de whisky ? Volontiers. Et vous, vous n'en prenez pas ? Ouf, moi, vous savez, le whisky. Quelle vie passionnante a été la vôtre, hein ? Le désert, vous aimez ça, vous ? Ouf, moi, le désert, vous savez. Vous dites ça, vous dites ça, mais vous ne pouvez pas vous en passer. Je m'en passerais volontiers si ce n'était pas encore plus moche qu'ailleurs. Mais alors, M. Riesner, vous ne savez pas comment je suis fier d'être en face du grand Riesner d'Arabie. Alors, M. Riesner, je répète ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? Moi ? Rien. L'entrée en scène de Riesner d'Arabie va-t-elle modifier la suite des événements ? Quand Nicolas Leroydèque aura-t-il à nouveau l'occasion de rencontrer M. Maurice, que devient Mémène ? Vous le saurez, et cette fois-ci, c'est promis, c'est juré, dès les prochains épisodes de notre grande fresque de mystère et d'espionnage, « Bon baiser de partout ». C'était « Bon baiser de partout ». Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni ! Avec Pierre Dac, Claude Dacset, Jean-Patrick, Paul Prébois, Alain Roland, et, en dépit des apparences, sans Laurence Riesner. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfrid Garrett. Sous-titrage Société Radio-Canada